Des façades délabrées, des ascenseurs en panne depuis des années, des rénovations à l'abandon. Ici, l'insalubrité fait partie du quotidien depuis des années. Les bâtiments sont pourris, surtout ma mienne, il est tellement pourri. Tous les jours, j'ai ramassé des loups par terre, j'ai ramassé des loups. J'appelle le propriétaire, il ne vient plus, j'ai juste tatatata, comme ça. C'est dans ce décor qu'Emmanuel Macron s'est rendu auprès des habitants pendant plus d'une heure. L'occasion pour eux de l'interpeller sur l'urgence de la situation. Là, aujourd'hui, vous avez des élus qui font le boulot, mais ils ont tous fait rigidité. Il y a un monsieur qui s'est fou, c'est derrière. J'ai avalé l'air monsieur parce que c'est mon quartier et qu'il n'y a rien qui se passe. Je vois des jeunes, je vois des mamans qui sont laissées à l'abandon, qui sont handicapées, qui ne peuvent pas descendre chez elles par 42 chaleurs. Ce n'est pas normal. Si c'est fait dans deux ans, on a bien attendu dix ans. On peut essayer de voir, on peut voir dans deux ans comment c'est. De nouvelles mesures en matière de logement ont été dévoilées avec une nouvelle loi censée accélérer les expropriations et les travaux de rénovation. La cité de Benza et dix autres copropriétés privées dégradées à Marseille sont incluses dans ce nouveau dispositif.